ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui une nouvelle rencontre avec le représentant d'une des trois grandes religions monothéistes, avec le plaisir d'être en face du rabbin Philippe Haddad. Rabbin Philippe Haddad, bonjour. Bonjour. Monsieur le rabbin, je vous appelle monsieur le rabbin ou rabbin, comment souhaitez-vous que je vous appelle ? Oui, rabbin, c'est très bien. Rabbin, très bien. Rabbin Philippe Haddad, merci de me recevoir ici à la synagogue de la rue Copernic à Paris, dont vous êtes le rabbin depuis cinq ans. une synagogue qui est connue du grand public puisqu'elle avait été le lieu d'un attentat terrible en 1980 qui avait fait quatre morts et 46 blessés. Ce lieu qui est fortement marqué par les divisions les plus terribles que connaissent nos religions. Il est aussi un lieu d'ouverture puisque vous êtes vous-même membre de l'Union libérale israélite de France. Vous êtes engagé depuis longtemps dans le dialogue interreligieux parce que ça vous tient à cœur depuis toujours ? C'est ça. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé le rabbinat, une vocation, mon premier poste était à Nîmes et tout de suite j'ai fait partie des amitiés judo-chrétiennes. J'étais membre de droit, mais lorsque je suis sorti du séminaire, parce que pour devenir rabbin, on passe par un séminaire, ça s'appelle le Séminaire Israélite de France à Paris, et je ne mesurais pas encore l'impact du dialogue interreligieux et pour moi, c'était une obligation parmi d'autres. Voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose et surtout dans le monde chrétien où on parlait sans arrêt des racines juives, des racines juives et dites-nous rabbin, comment vous interprétez ce texte, comment vous le lisez ? Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait aussi une demande de connaissance du judaïsme et ce qui était au départ une sorte d'obligation professionnelle, si je peux dire, est devenu une passion et je me suis de plus en plus engagé dans le dialogue, en particulier avec les chrétiens, mais de façon générale dans le dialogue interreligieux. Cette union libérale israélite de France, en fait, j'imagine que comme dans l'Église catholique, comme dans l'Église chez les protestants aussi, il y a différentes sensibilités ? Voilà. Ben disons qu'on s'approcherait plus des protestants que des catholiques, c'est-à-dire qu'on est un mouvement libéral et qui est né, en fait, après la Révolution française, il y a eu le mouvement des Lumières, et aussi il y a eu le mouvement des Lumières dans le judaïsme, on appelle ça la Ascala, et à partir de là est née une mouvance qui est surtout majoritaire aux États-Unis, pour le savoir, avec différents sous-groupes, mais on ne va pas entrer dans les détails. Et, par exemple, on prône une parité totale entre l'homme et la femme, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes à la synagogue. Nous avons d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont ramins, Delphine Orvillère, par exemple, qui est assez connue dans les médias, et nous prenons une ouverture, une adaptation des rites en fonction de la société, une approche plus ouverte, tout en étant, bien sûr, respectueux des grands principes du judaïsme, ce qui fait que le judaïsme libéral est une tendance judaïsme par rapport au judaïsme orthodoxe, orthopraxe, beaucoup plus marqué par une pratique et même par l'habit, qu'on peut dire. Et vous étiez rabbin à Nîmes, vous avez été aussi rabbin dans l'Essonne, aux Ulysse. Aux Ulysse, oui. Et là, c'était un lieu où vous avez été très impliqué dans le dialogue avec les chrétiens, puisque je crois que vous avez même enseigné le judaïsme ou enseigné ce qu'était la sensibilité à la religion juive à des chrétiens, autant à des catholiques qu'à des protestants. A l'époque, l'évêque était Monseigneur Dubost. Oui. Voilà. Et en fait, il y avait un autre rabbin qui est toujours en poste, qui est le rabbin Michel Serfati. Mais lui, il n'est plus très engagé dans le dialogue avec l'islam. Et donc, on m'avait demandé... Vous savez qu'il y avait des comités de relations avec le judaïsme au sein d'un évêché. Et on m'avait demandé, dans un premier temps, de présenter le judaïsme, ce que j'avais fait. Donc, il y avait la synagogue du rabbin Serfati, près d'Ivry. Et puis, donc, aux Ulysse, plus au sud. Et donc, dans un premier temps, j'ai enseigné. C'était pour des catéchistes. C'était des sikhs de trois ans. Et puis, un jour, on m'a demandé qu'est-ce qu'un rabbin a à dire ou pourrait dire des évangiles ? C'est là où vraiment... C'est une des questions que je voulais vous poser, justement. Ça s'est passé aux Ulysse. Et là, j'étais assez étonné. Mais il y avait tellement de bonnes relations. Il y avait une centaine de personnes qui venaient régulièrement. D'abord, à la synagogue. Après, c'était trop petit. On a fait ça à la Clarté Dieu, à Orsay. Et donc, depuis quelques années, en effet, j'ai travaillé les évangiles. Qu'est-ce que ça vous a appris des chrétiens ? D'abord, j'ai vu que vraiment, les héritiers de Vatican II étaient en demande de judaïsme. Ça, c'était en plus du côté des catholiques ? Oui. Mais il y avait un monde chrétien. C'est vrai où les protestants sont peut-être plus près déjà des textes. Il y avait aussi vraiment une demande de comment le judaïsme lit le texte, comment on interprète le texte. Parce que c'est vrai que souvent, on m'a dit, dans le judaïsme, quand vous lisez un texte, il y a toujours plusieurs interprétations. C'est une lecture éclatée. D'ailleurs, Marc-Alain Wagnin a écrit un livre qui s'appelle Lire aux éclats. Il n'y a jamais une seule lecture. Il y a l'éloge de la discussion. Il y a le questionnement. Il y a toujours une traduction sur un plan existentiel, une spiritualité dans la vie. Et je sais que ça a beaucoup intéressé les chrétiens. D'ailleurs, par exemple, au Bernardin, pour parler de Paris. Vous donnez des cours au Bernardin. Voilà. Et tous les cours qui sont donnés au niveau du judaïsme sont très demandés, très suivis. Il y a des rabbins ou bien des enseignants, des universitaires qui donnent des cours. En tout cas, vos liens avec les chrétiens ne se sont jamais dissolus puisque vous continuez. À ce titre, vous avez reçu l'an dernier le prix annuel de l'amitié judéo-chrétienne de France qui est remis à des personnalités qui s'engagent. Dans ce dialogue, il y avait le père Patrick Desbois, il y a Mgr Dornelas, l'archevêque de Rennes, le grand rabbin Kaplan que le grand public connaît bien. Et vous êtes vous-même l'auteur de nombreux livres qui permettent de mieux comprendre le judaïsme. C'est ça. Quand vous avez reçu ce prix, vous avez dit que les juifs et les chrétiens sont comme des frères. Oui. C'était peut-être pour souligner que non seulement il y a une fraternité du point de vue d'une vision unitaire du monde. Dieu a créé l'homme et la femme, un seul couple à l'origine, donc on est tous frères. Peut-être que ce comme, il veut ajouter qu'il y a en plus une fraternité par les textes et je pense aussi par un certain rapport avec Jésus. Et cette fraternité est importante parce qu'on en reparlera un petit peu dans l'émission parce que vous venez de préfacer un livre de Véronique Francaux qui était une des invitées de ZTO et qui vient d'écrire les quatre piliers de la fraternité. Oui. Vous préfacez le livre. La fraternité, c'est peut-être ce qui nous relie le plus. C'est ça. En fait, c'est sous le projet de la Bible en fait, réussir la fraternité. Parce que ça commence mal. Ça commence mal et puis ça se passe pas toujours très bien même encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors donc, c'est vraiment le grand défi, quoi. Pour les chrétiens, le judaïsme, c'est surtout la religion qui prépare à la venue du Christ. C'est comme ça que les chrétiens la comprennent. Comment faire pour qu'ils ne la comprennent pas comme celle qui, depuis 2000 ans, refuse le Christ ? Comment changer le regard des chrétiens sur le judaïsme ? Alors, c'est pas que le... Alors, je suis obligé de dire qu'il y a différentes approches du judaïsme par rapport à Jésus. Donc, je suis obligé de donner mon point de vue, mais je pense que... Alors, justement, je voulais vous poser cette question. Jésus, c'est qui pour vous ? Voilà. Pour moi, Jésus, c'est justement celui qui m'aide à vivre mon judaïsme. Croire en Jésus, ça veut dire d'abord croire Jésus. Croire en Jésus, ça veut dire d'abord croire Jésus. Et croire Jésus, ça veut dire que son message, il est audible, aussi bien dans le monde chrétien, bon, c'était le christianisme, avec toutes les tendances, toutes les écoutes, mais il est aussi audible et compréhensible pour le judaïsme. Et comme d'abord Jésus est né au sein du judaïsme, en judaïsme, on le répète, mais il faut bien mesurer tout cela. Il est né juif, il a vécu en juif, il est mort juif au roi des juifs, au roi des judéens quand même. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'abandonner ou de considérer le judaïsme comme le premier étage d'une fusée, puis une fois qu'on a pris de la hauteur, on supprime ? Ou bien, lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'il donne un enseignement qui dynamise le judaïsme ? C'est-à-dire que Jésus, il est à la fois le Jésus chrétien, l'universel pour les nations, et il est aussi le maître d'Israël qui enseigne la manière dont on doit vivre son judaïsme. Moi, j'ai ma rencontre avec Jésus. Je ne suis pas devenu chrétien, je ne prie pas Jésus. Je prie Dieu, je prie comme Jésus. Les Juifs prient comme Jésus. Et c'est pourquoi, par exemple, notre Père, c'est une prière juive aussi. C'est-à-dire, un Juif, il peut tout à fait la réciter, puisque nous récitons notre Père, et tout le Notre Père ressemble à une prière qu'on appelle le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu. Et donc, pour moi, Jésus, il m'éclaire de la manière dont je dois non seulement entendre les textes des prophètes, de la Torah, mais aussi comment je dois vivre le judaïsme. Vous dites qu'il s'inscrit dans la tradition, en fait, et qu'il la renouvelle en même temps. Oui. C'est très chrétien de dire ça. Oui, mais il la renouvelle sans abolir mon propre judaïsme. C'est-à-dire que, par exemple, quand je mange kachère, c'est-à-dire que je respecte les règles alimentaires, je dois prendre conscience que je fais aussi bien attention à ce qui rentre dans ma bouche que ce qui sort de ma bouche. Parce qu'il dit ce qui est important, c'est... Vous savez, dans la Bible, il y a marqué deux fois l'interdiction de manger du porc, mais 17 fois l'interdiction de dire de la médisance. 17 fois dans la Torah de Moïse, seulement deux fois les règles. Donc, vous voyez même, la Torah elle-même, elle dit qu'il faut faire plus attention à ce qui sort de la bouche que ce qui rentre. Le Shabbat, Jésus n'abolit pas le Shabbat. Il dit simplement que, par exemple, quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. C'est la moine des choses. C'est comme ça que nous aussi, dans notre judaïsme, on le comprend. Donc, à aucun moment, Jésus n'est venu abolir. Relisez les évangiles. Bien sûr, il peut dire, tout à fait. Faites ceci et faites aussi cela. Donc, s'il y a eu un conflit, c'était un conflit d'interprétation qui a toujours existé dans le judaïsme. Et avec certains pharisiens qui étaient assez intégristes ou assez obtus, eh bien, il a eu maille à partie. Mais au fond, il défendait un judaïsme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus humain, selon le principe des prophètes. Mais votre lecture de l'évangile, elle n'est pas partagée par tous les juifs. C'est-à-dire que quand je la propose, les juifs aussi adhèrent. D'ailleurs, dans mon enseignement, je cite Jésus, parfois. D'autant plus qu'il y a des convergences. Il faut connaître et aussi les évangiles et le Talmud et le Midrash pour voir qu'il y a des convergences d'enseignement entre les enseignements de Jésus et les enseignements des rabbins. C'est quoi les convergences les plus fortes, justement ? Par exemple, vous savez, dans la première parabole de Miséricorde, Jésus dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un repentant que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Attention, il faut faire attention au langage. Parce que le problème, c'est qu'après 2000 ans d'enseignement... Mais c'est souvent même une question des textes et des traductions. Oui, et des traductions. Conversion, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas que Jésus a dit qu'il faut se convertir au christianisme, qui n'existait pas. Je ne suis pas sûr, franchement, que Jésus voulait créer le christianisme. Mais ça veut dire se convertir à Dieu. Ça veut dire revenir vers Dieu. Vous ne croyez pas que Jésus voulait créer le christianisme ? C'est intéressant ? Ah non, je suis persuadé que non. Pas du tout. Sur cette pierre, je vais tirer mon église ? Oui, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'une église ? Une knissia, c'est-à-dire une communauté, exactement au sein du judaïsme, même de l'époque de Jésus, il y avait des knessiotes. En hébreu moderne, knesset, c'est le parlement israélien. Mais ça veut dire une communauté. Et donc, il veut fonder une communauté qui est basée sur des principes fondateurs. D'ailleurs, à travers la critique des pharisiens, par exemple, au chapitre 23 de Matthieu, on comprend ce qu'il veut, puisque la critique, c'est pour justement choisir le contraire. Donc, pour moi, Jésus était venu dynamiser le judaïsme. Et je dois vous dire, d'ailleurs, que puisque j'appartiens, j'ai choisi d'appartenir au judaïsme libéral, parce que je viens aussi du monde orthodoxe, un des grands maîtres fondateurs du judaïsme libéral, Abraham Geiger, vous irez sur Wikipédia, où les auditrices, auditeurs, tout bon, Abraham Geiger, eh bien, lui disait qu'il faut prendre un modèle sur Jésus pour réformer le judaïsme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir obsessionnel du rituel. Voilà. D'ailleurs, Jésus, lui-même, il cite les prophètes d'Israël. Il ne cite pas lui-même. Il dit, regardez Ochéa, chapitre 6, verset 6, qui récètera fastive et l'osavar, car je veux l'amour, je veux la bonté et pas les sacrifices. Ce n'est pas Jésus qui le dit. Il cite Ochéa. Ochéa, le prophète du Royaume du Nord, après le schisme entre le Royaume du Nord et le Sud, il cite, il dit, méditez cela. Ochéa, qui est Ochéa ? Ochéa, pardon, Ochéa, oui, Ochéa. Oui, en quelque sorte, que fait Jésus ? Il cite. Et quand, par exemple, il y a des discussions, il dit, mais enfin, c'est marqué dans la Torah, « Honor ton père et ta mère ». Comment quelqu'un qui aurait donné tous ses dons au temple et ainsi, il prive ses parents de retraite ? À l'époque, il n'y a pas de retraite. Alors, les parents, ils n'ont plus d'argent. Il dit, mais comment ? Mais enfin, vous, les rabbins, comment vous pouvez dire qu'il faut annuler ce vœu ? Parce que le respect du père et de la mère, c'est dans les dix paroles. Ce n'est pas marqué dans les dix commandements de manger cachère. Ce n'est pas marqué qu'il faut faire qui pour. Ce n'est pas marqué qu'il faut mettre les filles de la terre. Par contre, c'est marqué, « Honor ton père et ta mère ». Donc, il dit, il faut resituer la hiérarchie telle que la Torah et les prophètes l'ont enseigné. Donc, pour moi, c'est un continuateur des prophètes. Il remet en marche la dynamique de la Torah et des prophètes parce qu'à un moment donné, le judaïsme, c'était sclérosé. Et ça, c'est le risque du judaïsme. Je peux le dire parce que moi, je viens du monde orthodoxe. Il y a le risque du fait que le judaïsme est une religion rituelle. On dit qu'il y a 613 commandements. Vous vous rendez compte ? 613 commandements, ça fait beaucoup, même si on ne peut pas tous les appliquer aujourd'hui parce qu'il y avait les lois du temple, les lois du roi, etc. Et donc, il y a le risque de s'enfermer dans le rituel. Et Jésus dit, non, non, mais attendez, il y a la loi de Moïse, mais aussi les prophètes. Les prophètes viennent pour interpréter la loi de Moïse. Donc, quand je lis les évangiles et quand je partage cet enseignement avec un public juif ou mixte, parce qu'il y a aussi des chrétiens et des juifs, eh bien, à ce moment-là, on rend audible Jésus. Il était une pierre d'achoppement pendant longtemps parce que, bon, le point de rupture, c'est que Jésus, pour nous, n'est pas un Dieu. Il n'y a que Dieu. Oui, justement, c'est ça. Pourquoi ? C'est la ligne de fracture, en quelque sorte, qui semble irréconciliable. À la limite, du point de vue du judaïsme, on considère qu'il y a un monothéisme trinitaire. Ce n'est pas gênant tant qu'on ne veut pas imposer aux Juifs qu'il y a un monothéisme trinitaire. Tant que ça reste au niveau du monothéisme, ça va. Et on est trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, qui sont les plus grandes religions monothéistes. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est un peu abstrait de parler de monothéisme. Oui, le monothéisme, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais c'est fondamental. Parce que si on dit qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que nous sommes créés par un seul Dieu. Donc, nous sommes tous frères. Donc, nous devons réussir une unité, une fraternité dans nos différences. Donc, oui, du point de vue du judaïsme, comme j'ai dit tout à l'heure, on prie comme Jésus. On ne prie pas Jésus. D'ailleurs, je crois même dans les textes, on dit que même Paul dit à un moment donné, Jésus rendra au Père la couronne en quelque sorte. Donc, finalement, on va tous vers Adonai, vers le Seigneur, vers le Père. Les chrétiens qui prient pour la conversion des Juifs, vous pensez que c'est possible, un jour, que les Juifs se convertissent au Christ ? Non. Je vous dis, moi, je suis reconverti au Christ. Et c'est vrai qu'il est tellement grand et tellement merveilleux pour moi. Il est homme et Dieu à la fois. Il est dans mon cœur. J'ai du mal à imaginer qu'il ne puisse pas toucher tous les hommes, dont les Juifs. Mais il touche les Juifs. Mais de la même manière que moi. Tout comme l'importance des sacrements. Il y a dans le sacrement une puissance divine, la grâce divine, à laquelle vous, vous ne croyez pas. Non, mais je crois dans la puissance de la prière. Quand j'accomplis une mitzvah, pour moi, en tant que Juif, quand j'accomplis une mitzvah, je suis face à Dieu. Je suis vraiment dans un espace-temps qui est comme le temple de Dieu. Et de la même manière que vous, vous devez vivre intensément cette relation à Dieu par le Christ, par la mitzvah, par le commandement, je vis intensément. Je pense que la plupart des Juifs qui vivent, eh bien, je vis ce moment de relation avec le divin. Exactement. Donc, se convertir au Christ. Non, dans le judaïsme, on ne dirait pas se convertir au Christ. On dirait appliquer les enseignements du Christ dans ma vie. Quand je parle de se convertir, c'est justement la rencontre avec le Christ, avec la personne du Christ vivant en lui. Nous, nous croyons dans cette personne vivante. C'est ça. On peut très bien rencontrer le Christ ou Jésus. Christ, ça veut dire machia. Dans la persécution d'une tradition ou d'un enseignement, mais c'est moins vivant. Non, pas du tout, parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'étude. La valeur de l'étude dans le judaïsme, c'est fondamental. On sert Dieu en priant, on sert Dieu en étudiant, on sert Dieu en faisant du bien, on sert Dieu en mangeant. Donc, il y a différentes manières de servir Dieu. Quand j'étudie la Torah… Ce n'est pas un peu trop intellectuel ? Pas du tout, parce qu'il faut le traduire en actes, ça. Quand j'étudie un texte, je suis face à Dieu, j'étudie avec Dieu, c'est intellectuel ça. Dieu est en train de m'expliquer les dix paroles et je prends Jésus qui m'éclaire. En tant que juif, ce que j'attends de Jésus, c'est qu'il m'éclaire, comme le serment sur la montagne, je rencontre Dieu et je rencontre Jésus dans le serment. Vous savez, je me suis posé une question, parce que Jésus dit, il faut se contenter chaque jour de ce qu'on a. Depuis que j'ai entendu cet enseignement, je ne peux pas remplir mon frigo ou ma réserve de nourriture de façon totale. Parce que si j'ai trop de réserve dans mon frigo, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir confiance en Dieu, puisque j'ai confiance dans la conserve. Donc, je suis obligé, chaque fois que je fais mes courses, Jésus m'accompagne en disant, ne fais pas trop de courses. Parce que, si tu as trop, tu ne vas pas penser que demain, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, c'est une manière, Jésus m'accompagne quand je pousse mon chariot au supermarché. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans un lieu religieux pour m'en parler. Je marche derrière Jésus, si je veux, comme il dit, suis-moi. Donc, vous voyez qu'il y a une autre manière d'être en relation avec Jésus. Justement, quand on est de tradition et de religion juive, comment est-ce qu'on vit le pardon, la charité et la résurrection ? Pour moi, c'est les grandes choses que Jésus nous apporte et nous a apportées. Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus a changé quelque chose, justement, au niveau du pardon, de la charité ? L'approche des plus pauvres, des plus démunis ? Charité et pardon, déjà ? Excusez-moi, je pense que les prophètes d'Israël ont enseigné cela, mais qu'on a oublié. On a souvent, nous, chrétiens, en tout cas, une vision assez dure de l'Ancien Testament. Je sais, à cause de la loi. Et donc, comme on a une vision à cause de la loi et des pharisiens, on a oublié toute la dimension des prophètes. Et justement, Jésus leur dit aux pharisiens, ou à certains pharisiens, mais vous avez oublié les prophètes. Encore une fois, comme je dis, c'est dans les prophètes qu'il y a marqué « La bonté est préférable aux holocaustes ». Le pardon, on le trouve chez les prophètes aussi, de se pardonner, de comment on peut se présenter devant Dieu si on n'a pas pardonné à son prochain. Il y a beaucoup de textes aussi qui vont se présenter. Moi, je pense que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a mis en exergue des éléments qui ont été occultés, oubliés. Donc, le pardon, la charité, et vous dites la résurrection. On y croit tous, quelque part. Oui, mais de toute façon, on récite dans la prière. L'islam aussi. Mais déjà, dans la Bible hébraïque, il y a des récits de résurrection. Élie a ressuscité un enfant. Sauf que pour les chrétiens, la résurrection passe par le Christ. Non, elle passe par Dieu. Qui a ressuscité Jésus ? Est-ce qu'il s'est auto-ressuscité, ou est-ce que c'est Dieu qui l'a ressuscité ? Elle passe par Dieu dans le Christ. Ben non, parce que ça peut passer par… Je ne suis pas théologien, mais… Non, parce que Élie aussi a ressuscité un enfant. Élisée a ressuscité un enfant. Même, il y a un troisième, on raconte qu'au moment, dans le livre des rois, on raconte qu'au moment, ils ont voulu enterrer quelqu'un, des israélites ont voulu enterrer, et il y a eu un groupe de mohabites qui est venu. Alors, ils ont pris le corps, ils l'ont jeté dans la tombe du prophète Élisée. Et le texte dit, il s'est relevé tout seul, il est parti, le mort. Donc, dans le texte de la Torah, on nous parle qu'il y a des résurrections. Parce que, si on croit en la vie, on croit obligatoirement à la résurrection. Pourquoi ? Parce que, d'abord en hébreu, vivre, revivre et ressusciter, c'est le même mot. Il n'y a pas, comme en français, différents langages. Deuxièmement, on est tellement habitué à la vie, qu'on a l'impression que la vie est naturelle. Alors que la vie, c'est déjà une résurrection. Quand le miracle est naturel, on appelle ça la nature. Et quand ça apparaît une seule fois, on appelle ça un miracle. Mais si, en fait, on considère que la vie, c'est un cadeau, que je respire, c'est un miracle de Dieu. Mon cœur qui bat, c'est un miracle de Dieu. Alors, à ce moment-là, on va voir la vie en permanence comme un don de Dieu. Donc, nous, on prie tous les jours que Dieu fait revivre les morts. Et revivre les morts, ce n'est pas aussi la résurrection. Ça peut être aussi quelqu'un qui est éloigné de Dieu et qui revient vers Dieu. Parce que celui qui est loin... D'ailleurs, il y a une formule dans le Talmud. Les justes sont appelés vivants même dans leur mort. Les méchants sont appelés morts même dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de vie et de mort dans la Bible. Ce n'est pas seulement la vie biologique. C'est aussi la vie spirituelle. Si Adam mange le fruit interdit, il va mourir. Mais pourtant, il a vécu 930 ans. Ça veut dire qu'il est mort dans sa relation avec Dieu. Et Dieu dit à Ézéchiel, par exemple, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il revienne ». Donc, ce sont des fondamentaux aussi de la foi d'Israël. Donc, en fait, j'ai un peu le sentiment en vous écoutant qu'il y a des points qui sont irréductibles. C'est peut-être l'histoire de l'humanité. C'est notamment ces trois religions qui ont tellement de choses en commun, mais en même temps qui s'opposent tellement. Il n'y a peut-être pas dans l'histoire de l'humanité autant de religions qui se sont tapées dessus autant qu'islam, chrétien et juif. Parce que plus on est proche, c'est les proximités dangereuses. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, par exemple, entre un chrétien et un bouddhiste, ou un juif et un, je ne sais pas, un esquivaud, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où on a des textes communs, on a des récits communs, alors on voudrait revendiquer la lecture exclusive. Mais peut-être que de l'histoire du temps des hommes jusqu'à la fin des temps, peut-être qu'on n'arrivera pas à se réconcilier sur certaines choses. En revanche, il y a quand même d'autres choses qui… J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est juste une vision qui est différente alors que… Ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait des différences, les différences sont voulues par Dieu. Quand à Babel, les hommes ont voulu parler la même langue, Dieu a dit… Non, hop, on diaspora la langue unique. Le texte ne dit pas que Dieu a maudit l'humanité, il a béni dans la différence. Le mouvement de la vie voulue par Dieu, c'est toujours un mouvement de différenciation. L'homme et la femme, pour donner… Donc, qu'il y ait des conceptions différentes, oui. Mais là, on va se retrouver, c'est à partir d'une éthique, à partir d'un comportement. Le pardon, la générosité, la prière, la solidarité… La fraternité. La fraternité, voilà. Eh bien là, on va se retrouver. Donc, ce ne sont pas des débats, justement… Ça me paraît intellectuel, des débats sur comment on va considérer Dieu monothéisme, trinitaire, etc. Par contre, ce qui est important, du point de vue du judaïsme, c'est toujours ce qu'on fait. Car l'action est plus importante que la pensée. C'est l'esprit d'assise ? Par exemple, oui. Oui, tout à fait. Oui, par l'interreligieux, par exemple. Même ce que dit Jésus, il dit, c'est « on reconnaît un arbre à ses fruits ». Donc, c'est dans les actes. Ce ne sont pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, on voit qu'on est toujours dans une pratique. Ce qui est important, c'est comment je pratique. C'est-à-dire, comment je suis dans ma relation avec le monde, avec mon prochain, avec mon voisin, avec mon lointain, dans ma famille, dans mon travail, de façon très, très concrète. Quand vous rencontrez des chrétiens et que vous leur parlez de votre lecture judaïque des Évangiles, qu'est-ce que vous leur apportez aux chrétiens ? Écoutez, ça fait déjà presque dix ans que j'enseigne Matthieu, selon un regard juif, une fois par mois. Et j'ai un public qui me suit et qui écoute ce que je dis parce que je… Quel est le plus pour les chrétiens de cet apport judaïque, de cette lecture des Évangiles ? Alors, il faudrait demander à des chrétiens, mais des chrétiens me disent qu'on ne peut plus lire les Évangiles de la même manière depuis qu'on suit aussi vos enseignements. Parce que, par les liens que… Est-ce que c'est déjà le lien au texte ? Pardon si je vous interromps un instant, mais moi j'avais été très frappé par Chouraki, qui avait fait une traduction révolutionnaire, en quelque sorte, de la Bible et des Évangiles, et ça m'avait beaucoup nourri sur le plan spirituel. Il y a un petit peu quelque chose comme ça ? Alors, en fait, quand je travaille… Parce que vous avez parlé des textes et de l'importance des traductions tout à l'heure. Oui, oui, oui. Parce que, justement, Jésus n'a pas enseigné en grec, encore moins en français. Donc, il l'a enseigné en hébreu et en araméen. Donc, le travail que j'essaie de faire, mais ce n'est pas moi qui l'ai initié, j'avais lu à l'époque Claude Tresmontant, donc ça fait quelques décennies. Et lui disait… En plus, comme il était grec… Il a été mon prof à la Sorbonne, je crois. Ah bon, d'accord. Il disait qu'en fait, sous l'Évangile, il y a de l'hébreu. Donc, c'était le Christ juif. Je ne sais plus si c'est le Christ juif ou… Oui, je crois que c'était le titre de son livre. Et il dit qu'il faut retrouver l'hébreu et l'araméen. Mais dès l'instant où on découvre l'hébreu, par exemple… Je vous donne un exemple très simple. Dans les Béatitudes, nous avons la traduction, la formulation, « Bienheureux, les bâtisseurs de paix, ils seront appelés enfants de Dieu ». C'est connu, ça va être la promotion de la paix. Voilà. Mais maintenant, si je mets en hébreu… En hébreu, Jésus fait un jeu de mots. Parce que « heureux, les bonimes, ils seront appelés les banimes ». Parce que « bonimes », ça veut dire des bâtisseurs, et « banimes », ça veut dire des enfants. Et les « bonimes » de « shalom », les bâtisseurs de paix, sont appelés « banimes », les enfants d'Adonai. Or, il se trouve que dans la tradition orale d'Israël, un des noms de Dieu, c'est « shalom ». Donc, dans cette Béatitude, il y a concentré tout un enseignement de tradition orale qu'on va retrouver par la suite. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, tout le commentaire de la Bible était un ensemble de traditions orales. C'est la raison pour laquelle on trouve des convergences d'enseignants. Donc, le travail que je propose, c'est de revenir à l'hébreu ou à l'araméen, et à ce moment-là, on va retrouver des formulations que plus tard, on va trouver dans les textes du Midrash, enfin, la tradition orale d'Israël, qui sera mise par écrite beaucoup plus tard. On pourrait dire que les Évangiles sont, entre guillemets, si je peux dire, un des premiers textes juifs écrits. Bon, entre-temps, on a trouvé les écrits de Qumran, les écrits de la Mère Morte, mais quand même, vous savez, un deuxième exemple. Dans la tradition juive, on dit que quand on porte un châle de prière, un châle de prière, c'est un vêtement rectangulaire avec deux franges devant, deux franges derrière, qui ressemblent à des scoubidous. C'est des fils blancs. Bon, si on vit dans un quartier juif assez orthodoxe, on voit même des fois des religieux qui ont des espèces de fils blancs. Voilà, bon. Alors, la tradition dit que quand on porte un châle de prière, on doit avoir deux franges devant et deux franges derrière. Bon, ça, c'est une tradition orale qu'on trouve dans le 4e siècle, 5e siècle. Quand on lit les Évangiles, je crois que c'est au chapitre 8 de Matthieu, on nous dit qu'une femme qui était malade a touché le coin du vêtement de Jésus derrière. Bon, je regardais même dans la taube, donc c'est vraiment officiel, il dit que ce coin du vêtement, en fait, c'est la frange rituelle que portaient les juifs. La taube de la traduction de la Bible. Oui, la Bible, la taube œcuménique. Voilà, en référence au chapitre 15 du livre des noms, que Dieu parla à Moïse en disant qu'il parle aux enfants d'Israël qu'ils mettent des tzitzitz des franges rituelles. Donc, c'est-à-dire que Jésus portait les franges rituelles et qu'en effet, il portait les franges rituelles selon ce que la tradition juive va dire plus tard. C'est-à-dire qu'il y a deux franges devant et deux franges derrière. Ce qui explique, justement, que Jésus était sensible à cette femme qui a touché, alors que si on vous touche le manteau derrière vous, ben, vous ne sentez rien. C'est comme ça que les pickpockets nous font les poches. Donc, le texte de l'Évangile vient annoncer, en quelque sorte, ce que plus tard les rabbins vont dire de la manière dont on a porté les franges rituelles. Donc, on remet Jésus dans son contexte, donc dans sa langue, dans sa pratique. Alors, attention, attention, je vais bien. Il y a une originalité. Je ne vais pas retirer l'originalité de Jésus. Jésus, c'est un... Il est imprégné de Torah. Pour moi, je dis que le lait de Marie, c'est la Torah d'Israël. Voilà, c'est ce qu'il a goûté. Et il y a bien sûr une originalité. Il y a un enseignement d'une puissance extraordinaire. Et en même temps, il puise de la tradition dans laquelle il est né. Mais il est un homme pour vous. Oui, c'est un rabbiste, un prophète. Il n'est pas le Messie. Si vous voulez... Vous attendez le Messie ? J'attends le temps messianique. Bien sûr, on attend le Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas lui. Si, ça peut être lui. Ça peut être lui. Ça peut être lui, mais... Mais donc, ça voudrait dire que... Parce qu'il a vécu historiquement. Oui. Donc, ça veut dire que vous allez le reconnaître après les autres ? C'est pas... Pour nous, c'est pas important de reconnaître ou pas reconnaître. Je sais... Parce que ça, c'est intellectuel. Ce qui est important, c'est... Est-ce que je vis au niveau de l'enseignement de Jésus ? C'est ça qui est important. Reconnaître, pas reconnaître... Il y a eu des Messies en Israël. David aussi, c'est un Messie. Je reconnais que David, c'est un Messie. Aaron est appelé le premier Messie. C'est un Messie. Je reconnais qu'il est Messie. Donc, je peux reconnaître que Jésus est un Messie. Je peux reconnaître que... Est-ce qu'il va venir ou revenir ? Ce qui est important, c'est que le monde dans lequel je me trouve, il est quand même éloigné du projet messianique, la fraternité... Justement, c'est un petit peu ce que je voulais vous demander, rabbin Philippe Haddad. Parce qu'il y a des hommes de bonne volonté comme vous et que vous avez la main tendue avec les chrétiens ou avec les musulmans. Avec les athées. Et avec les athées, bien sûr. Et pourtant, on est dans une période de tension, peut-être, comme il y en a rarement eu. Oui, certainement. Vous voyez les choses comment ? Vous voyez l'avenir comment ? À ce niveau-là. Je ne parle pas du Covid et du reste, mais il y a cette tension... Surtout que nous faisons une émission à une période où on ne sait pas si les Russes vont envahir l'Ukraine, par exemple. Et puis, on n'a pas tout à fait terminé avec le Covid. Et puis, il y a des conflits un petit peu. Ben, écoutez, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est Dieu qui sait. La seule chose que je sais, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau autour de moi ? Quel est mon degré d'implication ? Et souvent, on a dit, le judaïsme, c'est une religion de la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un peu plus de bien, un peu plus de bonheur autour de moi ? Donc, tout ce que je peux faire, que ce soit au sein de ma communauté ou en dehors de ma communauté ou avec les gens que je côtoie dans un engagement associatif, dans un dialogue, ou même avec le boulanger du coin ou je ne sais pas, comment je peux agir pour faire un peu plus de bien, un peu plus de paix, de reconnaissance. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, on n'est pas chef d'État. On ne va pas changer le monde. Donc, voilà, c'est comme ça. Je garde cet optimisme que tout ce que je peux faire de bien, c'est autant de gagner pour la gloire de Dieu. Voilà. Ma manière d'agir. Rabin Philippe Haddad, je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur. C'est pour moi d'autant plus émouvant que je voudrais rendre un hommage à l'occasion de cette rencontre avec vous, à mon beau-père Stéphane Vilkanovitch, qui est encore en vie et qui est un champion. On en parlait avant l'émission des relations entre les juifs et les chrétiens. Il est polonais. Il a fait beaucoup de choses. Il était proche de Mgr Lustiger, ici à Paris. Avant de se quitter, je voudrais vous poser une dernière question. Quel message, Rabin Philippe Haddad, auriez-vous pour les auditeurs, qui sont pour la plupart chrétiens, pour qu'ils changent, ceux qui ont peur, pour qu'ils changent leur regard sur les juifs et aussi sur les musulmans ? Il y a beaucoup aujourd'hui de discours, notamment en disant l'islam est mauvais intrinsèquement, par exemple. Oui. On a moins de discours sur Israël, quoique. Oui. Alors, d'abord, je vais dire à mes frères et sœurs chrétiens, n'en voulez pas aux juifs si les juifs continuaient d'être juifs. Parce que nous avons une tradition. Nous disons que nos ancêtres sont sortis d'Egypte, ils ont reçu la Torah et les mitzvot, et c'est difficile d'imaginer que du jour au lendemain, Dieu aurait dit, bon allez, maintenant vous arrêtez tout ça, on va passer à un autre paradigme. Donc, il ne faut pas en vouloir aux juifs, d'être fidèles. Il y a l'amour de la Torah, il y a l'amour de Dieu, à travers la pratique des commandements. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, connaître le judaïsme aussi, surtout à travers des ouvrages, comme des ouvrages interreligieux, qui permettent de comprendre. J'invite, par exemple, à aller sur certains sites, par exemple acadèmes, où il y a des fois des conférences interreligieuses, dont vous êtes engagés vous-même. Oui, engagés, et d'autres aussi. On mettra le lien acadème. Voilà, le rabbin Crigier, il suffit d'aller sur le moteur de recherche, faire les Bernardins au dialogue interreligieux. Voilà. Et donc, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, connaître la religion de l'autre. Vous savez, quand j'ai commencé dans mon dialogue avec les chrétiens, j'y allais comme ça parce que c'était mon job, en quelque sorte. Et petit à petit, en étudiant, j'ai vraiment découvert le christianisme, mais j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré les évangiles. Vraiment, ce qui était des préjugés ou des caricatures, s'est transformé vraiment en une fraternité, un amour du monde chrétien. Je suis invité, des fois, dans des abbayes. J'entends cette spiritualité dans la prière. C'est pas toujours les mêmes modalités de relation avec le texte, etc. Mais il y a une spiritualité à partager. Je pense qu'avec les musulmans, c'est pareil. On ne peut pas réduire non plus l'islam aux islamistes, etc. Quand on a rempli la tête, qu'ils ne savent pas distinguer leurs mains droites de la main gauche, comme dit Dieu à Jonas. Ils ne savent pas distinguer leurs mains droites de la main gauche. Bien sûr qu'on doit lutter contre le fanatisme et l'islam. Mais on leur a mis dans la tête qu'ils ne savent même plus distinguer leurs mains droites de la main gauche. Je pense que c'est par la connaissance de l'autre, et donc par un mouvement de recherche fraternelle, puisque ça vous appelle rechercher et trouver, que par GTO, chercher et trouver. Qu'on pourra trouver cette paix, cette écoute mutuelle pour une paix universelle. C'est la paix de Dieu. Merci infiniment, rabbin Philippe Haddad. Merci pour ce que vous êtes, ce que vous faites et où vous le faites aussi. C'est important avec tous ces points de ralliement avec les autres. Merci de m'avoir invité. Merci chers auditeurs de ZTO. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour un prochain épisode.